Bonsoir à toutes et à tous, mais je fais une petite vérification vu que la dernière fois nous avons déjà fait l'émission 141 la semaine dernière et malheureusement elle n'était pas diffusée, donc on a fait avec Marc un test lundi dernier qui a bien fonctionné et donc voilà, nous refaisons une semaine plus tard l'émission 141 qui s'intitule Le Grand Filtre. Voilà, donc moi je vérifie sur la page Radio Anarchiste qu'on a bien la vidéo en direct. Je ne la vois pas, attends, je ne comprends pas. À propos, photo, publication. Ah, comment ça se fait que je ne vois pas la vidéo en direct ? C'est parce que tu fais partie de l'équipe Prada. Ah oui, tu crois ? Ah oui, tu es en train de diffuser. Je suis en train de diffuser. Alors, attends, je vais regarder. Bon, toi, ça te dit que ça diffuse. C'est ce que je vois. Bon, alors si tu veux, je stoppe. Non, je vais te faire confiance. Normalement, les gens, s'ils écrivent, ils peuvent dire qu'ils ont le son et qu'ils voient bien la vidéo. Donc voilà, si quelqu'un nous regarde en direct, essayez d'envoyer un petit message sur la page Radar pour nous dire qu'on est bien en direct. Donc, ce soir, malheureusement, Pierre Mérychkowski, enfin heureusement pour lui, mais malheureusement pour nous, il ne sera pas là parce qu'il est à une projection d'un de ses films sur Paris à cette heure même. Et notre ami Fabrice David ne sera pas là non plus parce que malheureusement, il a été positif à la Covid. Comme quoi, la Covid, ce n'est pas parce qu'on n'en parle plus que ça n'existe plus. Voilà, donc il faut faire la différence entre la réalité médiatique. Ah ben tout le monde, tout le monde. Voilà, donc, sur l'affiche, c'était bien sûr marqué le 6 avril, le grand filtre. Et donc, on peut voir en filigrane le symbole, les 18 miroirs hexagonaux du James Webb qui observe l'espace profond. Voilà, et on va parler du grand filtre et c'est sous-titré Société et Catastrophe. Voilà, donc, on va rentrer un petit peu dans les choses, mais en préambule, je vais citer Jaurès, qui avait fait un discours à la Chambre des députés le 7 mars 1895, dans lequel il avait dit « Le capitalisme porte la guerre comme la nuée porte l'orage ». Alors, personne n'a saisi la mi-vilude, mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, ni à propos de la solution finale, ni au sujet du grand remplacement, et encore moins par rapport à la théorie du grand filtre. Pourtant, tous les dangereux raisonnements simplistes s'appuient sur des systèmes axiomatiques. Les propagandistes, à l'origine de ces oxymore viraux, comme actuellement l'oxymore viral, où on parle de terrorisme intellectuel, donc c'est des oxymore viraux, donc ça consiste à mettre deux mots qui sont un peu antinomiques ensemble, pour créer des concepts qui sont de la pure propagande. Donc, les propagandistes qui fabriquent ces oxymore viraux ne sont pas nécessairement conscients des abominables mutations futures de leur création, dont les conséquences, à moyen et long terme, iront bien au-delà des buts immédiats de désinformation et de confusion, ayant prévalu à leur mise en œuvre. Alors que les idées soient bonnes ou mauvaises, leur vie peut dépasser de beaucoup nos espérances de vie individuelles, voire celles des sociétés humaines. Les instabilités économiques et sociales sont intrinsèques à toutes les sociétés organisées, car elles sont des systèmes thermodynamiques complexes, dissipateurs, qui, selon des théories biomathématiques, telles que celles développées par Alan Turing au sujet de la morphogénèse, participent à l'augmentation globale du désordre pour préserver localement et temporairement un ordre axiomatique selon le principe de l'entropie. Le développement optimum d'une société est générateur de crises stochastiques, que ces sociétés soient, comme elles le sont aujourd'hui, capitalistes libérales, capitalistes bureaucratiques ou capitalistes confessionnelles. Seules des sociétés post-industrielles ayant pour but une viable pérennité plutôt qu'une mortifère croissance, grâce à des lois mathématiques fractales compatibles avec un désordre naturel minimum consenti au niveau sanitaire, social et économique, lois fractales dont les algorithmes contiendraient des systèmes de rétroaction permettant une adaptation fine aux modifications stochastiques endogènes et exogènes, ce qui pourrait éviter aux sociétés futures de bégayer sans cesse les mêmes erreurs en pataugeant jusqu'au cou dans la boue nauséabonde des mortelles ornières laissées par les chenilles sanglantes de tous les nuisibles véhicules en chef passé. Le commerce reste un réacteur permanent de conflits locaux. L'accaparement de ressources naturelles, de territoires et de ressources humaines sont des buts vitaux pour toutes les sociétés hiérarchiques. Pour tous les systèmes militaires ou industriels, il faut être le plus rapide, le plus élevé, le plus fort. « Ne fermons plus les yeux sur le mortel esprit mercantile de compétition, abat le Grand Paris, boycottons les Jeux olympiques Paris 2024. » Alors là, on voit l'affiche Paris 1924, donc effectivement, c'est les Jeux olympiques Paris 2024, ça va être le centenaire, en fin de compte, de la célébration de l'Empire colonial français des Jeux olympiques de 1924, où on voit le bras tendu de ce salut, on va dire, qui a été repris par les fascistes italiens, et ce bras tendu aussi qui a été repris par les nazis en Allemagne. Donc c'est hyper nationaliste, militariste et je dirais corporatiste, donc voilà, c'est tout ce dont nous n'avons pas besoin. Donc de manière paroxysmique, le mercantilisme génère régulièrement des conflits généraux. Ils sont, pour les classes dirigeantes de toutes les sociétés impérialistes et capitalistes militaires ou industriels, en compétition permanente, les moyens indispensables de domination militaire et de domination démographique des peuples. Ces conflits généraux sont vitaux pour l'entretien du dangereux cercle pervers d'une efficace et compétitive production de masse, pour la préservation d'une nuisible modèle économique de la croissance à tout prix, modèle durablement impossible dans un milieu planétaire fermé, sans les régulières et sanglantes destructions de masse, de biens mobiliers et immobiliers, ainsi que des populations qui en usent. Voilà ce que sont les guerres mondiales. Lorsque la police secrète du tsar Nicolas II publie en 1903 « Les protocoles des sages de Sion », ils veulent faire croire, à travers ce faux manifeste, fabriqué de toutes pièces, que les révolutionnaires russes sont les marionnettes d'un complot mondial ourdi par les juifs et les francs-maçons. En février 1917, cet ignoble torchon propagandiste fera chou blanc. Par contre, le nuisible et mortel antisémitisme orthodoxe prospérera en Russie soviétique et laïque, ainsi que partout dans le monde, grâce à la Première Guerre mondiale. Sept années plus tard, lors de la rédaction de la Bible du démon nationaliste Adolf Hitler, celui-ci fera ouvertement référence au virus confessionnel qu'est le protocole des sages de Sion, comme justification de la délirante théorie nationale-socialiste du complot juif mondial. Un nouveau conflit mondial et une solution finale plus tard, des suprémacistes américains ressusciteront cet abominable virus révisionnistes dans les années 70 sous l'appellation Zog pour Zionist Occupation Government. Aujourd'hui, ce sont les adeptes du délirant complot QAnon ou pédophiles, cannibales et satanistes forment l'État profond, ce fameux Deep State, qui est lié à un concept, lié à un gouvernement occulte qu'il y avait en Turquie en 1973 pour combattre la montée de l'islamisme. Donc, ces gens de QAnon luttent aux côtés de Donald Trump pour rendre sa grandeur à l'Amérique. Alors, les rejoignent en nombre ceux qui agitent le grand reset. Donc, c'est un oxymore créé en 2020 par Klaus Schwab, président du Forum économique mondial. Toutes ces ignobles et sectaires théories du complot permettent de brouiller médiatiquement toutes les alternatives viables car non subordonnées aux nuisibles paradigmes capitalistes. Assimiler la survie des plus aptes avec les mortels chantages thermonucléaires permanents vitaux pour la survie des puissances militaires ou industrielles dominantes que sont les cinq membres avec droit de veto du Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies est une criminelle stratégie perverse et mafieuse qui méconnaît et dévoie sciemment les idées progressistes de Charles Darwin. Que ce soit la Russie tsariste, la Russie stalinienne alliée, ne l'oublions jamais de 1939 à 1942 avec la Nouvelle Nazie voire l'actuelle fédération de Russie unie poutinienne et son soutien indéfectible à l'ex-président Donald Trump la filiation spirituelle transnationale entre les suprémacistes blancs les nationalistes et les racistes est historiquement établie. Voici à ce sujet une citation de David Duke ancien chef du Ku Klux Klan « Dans cette cause sainte nous devons partager un principe immuable toutes les personnes d'ascendance européenne où qu'elles résident dans le monde sont des frères la Russie a toujours été un rempart à l'Est la frontière de notre race et elle est maintenant sur la ligne de front de notre lutte actuelle Je prie pour que la mer Russie soit forte et saine pour que la mer Russie soit libre pour qu'elle soit toujours blanche Lorsqu'une Russie consciente de sa race et une Amérique réveillée s'uniront à notre cause le monde changera notre race survivra et ensemble nous irons vers les étoiles Les sociétés où la stupidité l'ignorance et l'exclusion sociale deviennent institutionnelles sont des sociétés mortellement malades Il suffit aux détenteurs de l'autorité politique de ces sociétés de désigner la source d'un problème qu'il soit sanitaire social ou économique pour que la solution de ce problème identifié soit le tarissement même de la source Cette vision stupide car simpliste de l'infinie complexité de ce qui est des cultures et des sociétés est malheureusement équivalente à celle de l'agriculture industrialisée et chimique avec ses intrants de croissance et ses pesticides éradicateurs L'accaparement des terres des ressources en eau ainsi que leur empoisonnement progressif cumulatif et durable ne sont que les nuisibles corollaires de cette efficace stupidité compétitive institutionnelle transnationale en partenariat public-privé Le rhum le charançon le juif le puceron le ouïgour la punaise de lit ne sont que les boucs émissaires naturels de tous les paradis artificiels paradis réservés aux oligarques au nom de l'unité territoriale de la nation de l'efficacité économique et de l'acceptabilité sociale imposée Les adorateurs de la grandeur de la sainte croissance des dividendes qualifieront d'inutiles de nuisibles de vermines toutes celles et ceux qui se mettront en travers des progrès imposés progrès indispensables pour le renouveau de la grande Russie pour l'avènement d'un nouveau siècle américain pour la renaissance de l'empire chinois Un problème peut avoir une infinité de solutions comme il peut n'en avoir aucune ou tout du moins aucune solution dont la validité soit décidable Ce n'est pas le logicien et le mathématicien Kurt Godel qui viendra me contredire et ce pour deux excellentes raisons la première et la plus déterminante des deux c'est qu'il est mort le 14 janvier 1978 la deuxième raison est que la criminelle stupidité de la question juive l'a chassé d'Autriche lors de l'annexion de celle-ci par l'Allemagne le 12 mars 1938 étape logique de la criminelle croisade nazie contre le judéo-bolchévisme Ce judéo-bolchévisme est l'équivalent sémantique de l'actuel criminel oxymore raciste islamo-gauchisme que fait à ce sujet la mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires ça c'est une question que je pose rassurons-nous nous avons nos propres incultes stupides et dangereux promoteurs nationaux du progrès social imposé avec la retraite à 64 ans le travail de nuit la disparition la disparition des comités d'hygiène de sécurité et des conditions de travail les fameux CHSCT remplacé par les comités sociaux et économiques CSE par décret numéro 2021-1570 du 3 décembre 2021 la crise de la COVID ayant opportunément réglé tous les problèmes sanitaires antérieurs à la promulgation gouvernementale de cet économique et progressiste décret il fut un temps où l'infréquentable front national avait pointé le problème auquel notre nation était confrontée l'invasion du territoire national par des travailleurs étrangers les mêmes qui grâce à leurs contributions fiscales directes et indirectes et grâce à leurs cotisations sociales permettaient à la balance commerciale nationale et au régime général de retraite par répartition d'être en équilibre dynamique les partis nationalistes Rikiki ainsi que tous les mous du bub virilistes rassemblés ont affûté leur simpliste argumentaire politique en quittant la dialectique fondatrice et clivante pour se référer à un écrivain français un temps socialiste national solutréen en référence à la montagne que gravissait tous les ans François Mitterrand en Bourgogne près de Macron près de Macron et aujourd'hui identitaire médiatico-fréquentable j'ai nommé monsieur Renaud Camus qui a créé en 2010 la théorie propagandiste du grand remplacement la rédaction numérique de RTL résume ainsi la dite théorie les noirs et les arables vont remplacer les français de souche ils veulent saper la civilisation française il suffit d'ouvrir les yeux pour s'en rendre compte mais les élites nient cette réalité selon les chiffres de l'INSEE 52,6% des émigrés vivants en France viennent d'Europe d'Asie d'Amérique et d'Océanie les 47,5% restants viennent du continent africain en affirmant de manière péremptoire et criminelle qu'il s'agit d'une réalité factuelle niée et non d'une énième théorie raciste monsieur Renaud Camus désigne de manière anticonstitutionnelle les noirs les arabes et les élites comme des parties de la population française qu'il faudrait au mieux expulser au pire éradiquer Faut-il militer pour une nouvelle sainte croisade en vue de préserver la pureté de la civilisation française contre l'invasion des élites arabes noires Ce sinistre personnage a le soutien médiatique de plus mythifs aussi nauséabonds que lui tel l'écrivain Michel Houellebecq Ces individus représentent la sous-culture française Ce sont de médiocres frustrés financés par des épiciers parvenus qui confondent sciemment phénotypes et génotypes cultures et traditions et tentent criminellement à l'aide des médias de masse que possèdent les épiciers parvenus précédemment cités d'installer les conditions idéologiques d'une guerre civile La violence ne profite qu'aux rapides opportunistes à ceux qui font partie des classes sociales élevées et qui disposent de la force publique et privées Les origines haïtiennes de l'écrivain français Alexandre Dumas doivent-elles nous inciter à purger la littérature française à l'aide de quelques autodacés de souches de toutes nuisibles influences à l'octone N'est-ce pas sa couleur de peau qui fit dire à Freda MacDonald née dans le Missouri je la cite « Un jour j'ai réalisé que j'habitais dans un pays où j'avais peur d'être noir c'était un pays réservé aux blancs il n'y avait pas de place pour les noirs j'étouffais aux Etats-Unis beaucoup d'entre nous sommes partis pas parce que nous le voulions mais parce que nous ne pouvions plus supporter ça je me suis senti libéré à Paris cette femme va acquérir la nationalité française le 30 novembre 1937 en épousant le juif Jean Lyon dès septembre 1939 elle va courageusement devenir agent du contre-espionnage puis le 24 novembre 1940 elle entrera dans les services secrets de la France libre cette femme française nous prouve contrairement à ce qu'affirment les actuelles nombreuses souches pourries nationalistes que l'on est français non par le corps ni par le territoire mais par l'esprit c'est à dire de manière culturelle nous connaissons toutes et tous le nom public de cette femme exceptionnelle il s'agit de madame Joséphine Baker et là je vais essayer avec beaucoup de difficulté d'interpréter un texte de Pierre Mérachkowski parce que il ne faut pas oublier que si Pierre est auteur réalisateur il est aussi un excellent comédien un excellent interprète de ses propres textes et donc je relève le défi donc c'est appel humain 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 écoutez-moi je vous en prie vous ne voulez pas me donner la parole tu ne veux pas me donner la parole mais qui t'a désigné pour donner la parole ou ne pas donner la parole la démocratie ce n'est pas le bordel et bien si justement la démocratie comme ces organisateurs de synagogues qui prétendent comme un instituteur soviétique juste avant la mort de Lénine que l'école était fatiguée et que les croyants juifs enfin dit juif parce que parce que parce que je n'ai plus mal au ventre parce que justement parce que vous ne me ferez pas taire je connais vos méthodes pour faire taire toute opposition au nom d'un soi-disant tour de parole que vous avez mis en place la parole ne s'est pas la parole vous comprenez la parole elle se prend je ne vous laisserai pas parler pourquoi est-ce que je vous laisserai parler précisément parce que vous répondez aux questions des profs de fac sociologue qui prétendent qui prétendent je ne veux plus avoir mal au ventre je n'aurai plus jamais mal au ventre à cause d'elle vous comprenez à cause d'elle à cause d'elle ah je ne délire pas mon appel unitaire est a été sera je déclare ce jour n'exercer aucune fonction de procureur dans l'enceinte du tribunal populaire qui sera chargé de prononcer un récrisitoire contre des personnes morales ou amorales qui agissent dans la limite d'une liberté correspondant à leur appartenance au sein d'une classe sociale aussi et pour cette raison je reconnais que les reniements de Jean-Paul Sartre et de ses acolytes ont créé les conditions favorables d'une patiente et continue élaboration de mon propre existentialisme qui ne repose de ce fait que sur mon statut de squatter légal du studio cuisine que ma mère mariée a des formateurs de cadre du parti communiste français de la CGT Fin de l'appel unitaire Tu ramènes toujours toutes nos problématiques autour de ta petite personne a en effet ajouté une productrice exclue par le comité central de France Culture qui a toujours comme moi partagé l'idée qu'il était nécessaire d'en finir avec l'héritage de mai 67 67 69 70 99 Tu nous fais chier Tu nous fais chier avait-elle ajouté Tais-toi avait-elle ajouté Je ne me tairai pas Vous ne me ferez pas taire Je connais le détail de vos méthodes qui permettent de marginaliser les opposants dans les âgés dont vous tenez à vous assurer le contrôle au nom d'une efficacité fondée sur le nombre et non sur ce que vous êtes incapable d'imaginer et de nommer Je ne suis pas votre père Je ne désire mettre et je désire mettre un terme définitif au rapport oedipien qui régisse notre coordination C'était un dimanche Ma mère ne parlait pas Mon père n'avait pas encore parlé Mon oncle parlait Votre espace-temps ne concerne aussi peu que le couteau pointu qui heurtait la soupière qui avait été ébréché par la domestique gouvernante Chequempoa Ils ont dit aux obsèques de mon oncle que sur les tournages des films au RTF Laura Adler c'était un plaisir de travailler avec mon oncle parce que mon oncle avait le talent de dénicher les meilleures auberges de la région limitrophe du tournage J'avais fait grève sur le tournage de mon oncle Mon oncle avait dit à ma mère comme mon prof principal de français au lycée que je devais avoir de graves problèmes avec ma sexualité Mon oncle aussi avait été membre du parti communiste et j'avais dit ce dimanche quel dimanche ? Ce dimanche ou bien un autre dimanche Vous, vous voulez établir la liste exacte de mes dimanches ? Je n'ai pas me calé sur son agenda à elle Je ne comprends pas comment on peut avoir été communiste et se renier parce que le mur de Berlin est tombé avais-je dit dans la seconde qui avait suivi le choc du couteau pointu contre la soupière et bréchée par l'emploi gouvernante chaque emploi L'idée est plus forte que la mort avais-je ajouté Oui et alors ? avait ajouté mon oncle Et alors ? Oui et alors ? Alors je me suis levé du siège pas de mon siège mais du siège familial et j'ai dit quand on croit on croit mais ce n'est pas une question de territoire et j'ai ajouté le cadeau de mon anniversaire je le donnerai à la communauté tibout Ma mère n'a rien répondu Mon oncle n'a rien répondu Tu es un petit polémiste de merde qui n'a rien compris aux enjeux de mai 68 a constaté mon oncle et en tout cas ajoutez mon père on ne fait pas des enfants comme ça Ça va ? Vous êtes satisfait ? Vous pouvez triompher ? Je ne fais pas le voyer et en plus j'ai fait des enfants comme ça Comme ça ! On ne fait pas des enfants comme ça ? Et vous connaissez la raison exacte qui vous a amené à prendre la décision en dehors de tout rapport de classe de faire des enfants pas comme ça ? Vous avez fait des enfants parce que vous vous aimiez Entendu ? Mais alors pourquoi avez-vous ensuite divorcé ? La liberté sexuelle exigeant en mai 67 était une liberté par rapport à soi-même et non par rapport à un partenaire que le notaire vous avait désigné Je suis prêt à partager votre amour Ne cherchez pas à m'enfermer dans une solitude qui vous effraie et qui vous pousse à acheter des voitures familiales Vous n'avez pas fait des enfants comme ça C'est une certitude que je suis prêt à partager avec vous Et en plus vous payez un loyer ce qui vous ancre dans cette réalité chronologique chère à Joris Evans qui n'a pas filmé l'entrée du goulag puisqu'il ne faisait pas des films comme ça et que sans doute il payait avec sa femme un loyer Je suis irresponsable Vous avez parfaitement raison Je suis J'ai été Je serai Voilà C'était un texte de Pierre Mérachowsky dit comme il l'a vu par Roger L'autre Pierre Par L'autre Pierre Voilà sous le surnom de Roger Nimot Alors revenons à notre grand remplacement parce qu'on s'en rapproche Les filiations idéologiques et spirituelles entre la solution finale et le grand remplacement sont avérées Qu'en est-il vis-à-vis de la théorie du grand filtre ? Robin Dale Hanson universitaire et chercheur en sciences économiques est pour moi le pendant contemporain de ce que fut l'économiste américain Milton Friedman Robin Hanson est expert du marché de prédiction c'est-à-dire de la spéculation événementielle en fonction de la réalisation d'une opportunité au sens économique du terme bien sûr 11 septembre 2001 24 février 2022 Proche du mouvement transhumaniste il fait le choix axiomatique de la modification génomique artificielle de l'humanité pour adapter celle-ci aux conditions artificielles de société pleines d'un efficace bonheur commun dans d'idylliques conditions interplanétaires plutôt que d'envisager d'adapter nos sociétés aux besoins naturels des êtres vivants pour faire en sorte qu'à l'avenir sur Terre 20 000 êtres humains ne meurent plus de faim chaque jour non par manque de nourriture mais par manque d'accès à des produits alimentaires stockés dans des infrastructures portuaires dans l'attente hypothétique de l'opportunité d'une fluctuation à la hausse de leurs cours en bourse cet individu est l'initiateur de la théorie du grand filtre théorie simpliste ayant la prétention d'expliquer le paradoxe de Fermi voire de résoudre l'équation de Drake en éradiquant opportunément bon nombre de ces termes pour ce capitaliste ultra-libéral parangon pour tous les technophiles l'avenir de l'humanité est spatial il partage cette inquiétante vision prophétique avec le milliardaire Elon Musk le pape de la voiture électrique le grand moufti des galaxies de satellites en orbite basse le promoteur de la propulsion au méthane intra-atmosphérique et autres progrès écologiques majeurs pour toute l'humanité rechercher de l'eau sur Mars et d'éventuelles traces de vie fossiles ou présentes mobilisent l'intelligence et les moyens financiers d'une singulière espèce terrestre singulière car ce qu'elle recherche comme s'il s'agissait du Saint Graal à des millions de kilomètres de sa planète mère elle ne respecte pas dans sa propre maison ce vital accès à l'eau est pourtant considéré au niveau du droit international comme un droit de l'être humain dans les faits tous les êtres vivants sont spoliés de ce droit vital par des activités industrielles et agraires polluantes en politique comme dans tous les autres domaines prétendent faire preuve de réalisme et stupide en effet la réalité est axiomatique même si la très grande majorité des axiomes déterminant le réel restent totalement mystérieux et sont peut-être même pour certains totalement inconnaissables ce que nous croyons savoir à l'aide de nos cerveaux constitués de matière baryonique c'est que la matière baryonique elle-même représenterait moins de 5% de l'univers observable quelle que soit sa taille et sa complexité chaque système nerveux peut être considéré comme étant une machine de Turing baryonique mais aussi comme étant le siège de la synthèse de sa propre réalité à partir du tri par logique floue des informations lacunaires recueillies par les sens auxquels il est relié et les comportements qui résultent sont donc hors de tout illusoire libre arbitre les systèmes nerveux centraux des êtres pluricellulaires complexes sont-ils des passerelles biologiques entre biosphère et noosphère chaque espèce vivante appréhende-t-elle une réalité qui lui est spécifique au sein d'une biosphère commune et accède-t-elle à une noosphère associée elle aussi spécifique bien que les électrons soient des leptons j'aimerais bien savoir ce qu'en pensent les puces électroniques programmées avec des algorithmes neuronaux pensent-elles que les minorités qui accaparent les moyens matériels et les connaissances sont inutiles obsolètes ou simplement nuisibles que penser des élites qui exigent à travers une pécision signée le 29 mars 2023 un moratoire sur les recherches liées aux applications informatiques de la logique floue alias intelligence artificielle ces élites pensent-elles que leurs privilèges pourraient être les victimes de libres raisonnements artificiels qui aboutiraient à les désigner publiquement pour ce qu'ils sont des minorités qui accaparent les moyens matériels de production et qui dévoient sciemment les connaissances scientifiques et techniques vers leurs égoïstes et concurrentiels buts particuliers mais aussi que ces élites n'ont même pas la circonstance atténuante d'être inutiles mais qu'elles sont de mortels parasites nuisibles à l'ensemble de la biosphère ces élites des nations thermonucléaires dominantes méprisent le droit international en refusant de ratifier le traité sur la lune qui établit depuis le 5 décembre 1979 l'appartenance de tout corps céleste y compris ses orbites à la communauté internationale saturer les orbites terrestres accaparer les richesses lunaires voilà ce que les institutions publiques et privées projettent de fer contre les intérêts vitaux communs de tous les peuples l'espace est désirable uniquement pour celles et ceux qui désirent s'exposer à des doses de radiation ionisante qui désirent se décalcifier en gravité faible voire nulle qui aiment la promiscuité malsaine de dangereux et exigus milieux artificiels où tout ce qui est vital est compté ce genre de rêve tient du cauchemar technophile promu médiatiquement par toutes les jeunes militaro-industrielles au sein de jeunesses qu'elles espèrent muettes cette nouvelle vision technophile internationale tient pour axiomatique que les activités nucléaires sont écologiquement compatibles malgré qu'elles restent totalement antinomiques avec le vivant selon la non-linéarité des effets biologiques mortifères des rayons ionisants dit faible mise en évidence scientifique par l'équipe du professeur Pechco en 1972 tous les systèmes de croyances sont des systèmes axiomatiques tu es obligé de tenir le et bien on s'excuse deux minutes on a un problème sur le stabilisateur on va relancer la machine voilà donc c'est reparti alors c'est voilà comme ça il faut bien qu'on est en direct est-ce qu'il y a eu des réactions en direct si t'as Olivier Fouchard qui nous a dit merci radio anarchiste direct à République et bien c'est très bien alors merci à lui donc j'en étais à saturer les orbites terrestres à capérel et les richesses lunaires voilà ce que les institutions publiques et privées projettent de faire contre les intérêts vitaux communs de tous les peuples alors l'espace est désirable donc on le voit donc cette nouvelle religion technophile internationale tient pour axiomatique que les activités nucléaires sont écologiquement compatibles malgré ah relance-le c'est bizarre quand même que c'est qu'il y a c'est qu'il y a c'est qu'il y a c'est qu'il y a un peu limite ou bon ben renvoie parce que c'est on y touche plus donc donc j'en étais tous les systèmes de croyance sont des systèmes axiomatiques qui ont malheureusement des conséquences sanitaires et sociales majeures voilà ce qu'écrivait à ce sujet Paul Lafargue dans son ouvrage Le droit à la paresse en 1883 monsieur Thiers dans le sein de la commission sur l'instruction primaire de 1849 disait je veux rendre toute puissante l'influence du clergé parce que je compte sur lui pour propager cette bonne philosophie qui apprend à l'homme qu'il est ici pour souffrir et non cette autre philosophie qui dit au contraire à l'homme jouit monsieur Thiers formulait la morale de la classe bourgeoise dont il incarna l'égoïsme féroce et l'intelligence étroite et donc les technophiles d'aujourd'hui avec soi-disant un espace dans lequel il serait souhaitable d'aller vivre alors que tout ce qui est vital est compté sont du même type de philosophie que celle de monsieur Thiers voilà on est là pour en chier on va pas faire dans la dentelle alors non on va pas faire dans la dentelle alors pourquoi les élites stupides de l'espèce sur-animal humaine qu'elles ont orgueilleusement qualifié de sages oui homo sapiens prétendent-elles que parce que l'univers observable leur semble silencieux cela signifierait qu'il est vide de toute civilisation extraterrestre évoluée une absence de preuve ne sera jamais la preuve d'une absence de fait aujourd'hui les sondes spatiales d'exploration des astéroïdes des astéroïdes proches quand même et les observations spectroscopiques de l'univers observable nous informent de la présence précoce d'acides aminés dans l'espace ces molécules constituent les bases chimiques de toutes les protéines terrestres et elles sont abondantes le télescope James Webb de la NASA a observé le 9 décembre 2022 trois galaxies apparues moins de 350 millions d'années après la singularité du dernier Big Bang les premières générations d'étoiles seraient donc plus précoces que prévues par les théories astrophysiques les plus optimistes ce qui signifie que la création dans les forges stellaires des éléments nécessaires aux molécules organiques telles que nous les connaissons sur Terre serait elle aussi plus précoces que prévu donc que l'apparition de formes de vie complexes voire intelligentes pourrait avoir connu une ère d'abondance qui aurait précédé dans l'histoire de notre univers observable notre propre apparition et nos extrêmement récentes émancipations scientifiques et techniques croire qu'une espèce suranimale très ancienne pourrait ressentir le besoin voire la nécessité d'échanger avec des espèces suranimales exogènes plus récentes donc potentiellement moins complexes et stupides une espèce suranimale récente qui aurait l'orgueil de se croire intelligente et qui tenterait avec des technologies balbutiantes d'entrer volontairement en contact avec d'autres espèces suranimales exogènes intelligentes serait une espèce suicidaire en effet si l'espèce est spatialement proche mettons dans un rayon d'une cinquantaine d'années lumière autour du soleil soit un rayon d'environ 3,285 millions d'unités astronomiques une unité astronomique c'est une distance Terre-Soleil c'est-à-dire c'est 8 minutes lumière cette espèce proche peut vivre dans un des 1300 systèmes stellaires que contient cet infime volume de la voie lactée elle aura sûrement un faible écart de complexité avec la nôtre parce que c'est un petit peu comme dans une boîte de pétri quand on fait des cultures de bactéries si on dispose des bactéries et bien à l'endroit où on va poser et bien les bactéries qui vont se multiplier seront très proches génétiquement vu qu'elles seront liées à la même souche donc si on est dans une portion d'univers où il y a des acides à miner dans les météores et dans l'espace qui se déposent sur les planètes qui ont des conditions habitables et bien la probabilité de développement de vie sera au niveau spatio-temporel proche en fonction de la proximité spatiale et donc la complexité de développement sera aussi proche c'est la bactérie qui est de souche oui c'est la souche bactérienne voilà alors donc on aura un faible écart de complexité avec la nôtre ce qui signifie que ça pourrait être néanmoins suffisant pour en faire une espèce nous dominant dans tous les domaines scientifiques et techniques ayant une éthologie proche de la nôtre c'est à dire particulièrement xénophobe voire agressive car toujours coincée dans l'espace évolutionnaire expansionniste un tropisme spéciste identique aux nôtres pousserait cette espèce exogène spatialement proche à vouloir augmenter son espace vital au détriment d'éventuelles autres espèces sur animales c'est à dire au mieux d'espèces colonisables voire culturellement assimilables ou au pire comme des espèces concurrentielles qu'il serait vital d'éradiquer heureusement la probabilité de présence d'une espèce suranimale développée scientifiquement et contemporaine de la nôtre diminue de manière inversement proportionnelle à sa proximité ainsi les espèces suranimales très anciennes doivent être rares et lointaines pour elles la disparition des frontières entre biosphère et noosphère doit déjà faire partie de leur lointain passé elles doivent être devenues des espèces transdimensionnelles et doivent appliquer depuis les siècles des siècles une vitale et intelligente stratégie de totale discrétion voilà pourquoi un univers plein de vie habité par de rares êtres très évolués sera nécessairement totalement silencieux néanmoins il existe il existe effectivement des grands filtres et non un seul et simpliste grand filtre au relant confessionnel millénariste voire messianique tous les grands filtres sont majoritairement naturels et passés météores géocroiseurs activités sismiques dites de trappe explosion de supernova proche les plus probables des grands filtres à venir ou malheureusement en cours sont la plus grande extinction d'espèces vivantes actuelles l'épuisement industriel rapide quelques siècles des ressources naturelles non renouvelables des zoonoses de plus en plus nombreuses liées au commerce international et aux délirantes recherches de laboratoires une lente et inexorable involution catastrophique de notre espèce vers un état antérieur d'animalité ayant pour origine les conséquences mutagènes mortifères durables et combinées de toutes les nombreuses activités industrielles et militaires je m'excuse j'ai une page qui colle voilà alors je vais vous citer un court extrait d'un article internet récent de Science et Vie daté du 4 février 2023 une équipe de chercheurs du Bergam and Women Hospital de Boston aux Etats-Unis a découvert un phénomène inquiétant de plus en plus de personnes de moins de 50 ans développent un cancer pour les chercheurs cette augmentation spectaculaire aurait débuté il y a une trentaine d'années les activités nucléaires anthropiques sont reconnues depuis leur origine qui a moins d'un siècle pour être totalement antinomique avec la vie elles sont néanmoins promues criminellement depuis juillet 1957 par l'organisation des Nations Unies l'ONU à travers son agence internationale de l'énergie atomique l'AIEA qui stipule dans l'article second de ses statuts l'agence s'efforce de hâter et d'accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix la santé et la prospérité dans le monde entier comment la source de moins de 2% de toute l'énergie consommée sur Terre pourrait être à l'origine de son inéluctable fin en tant qu'espèce sur animale récente et véloce originaire de la grande banlieue de la voie lactée sans l'appétit insatiable et criminel de tous les états-majors militaro-industriels homo sapiens pour les armes de destruction massive de son proche interrogation écrite surprise pour monsieur france-olivier gisberg trois questions pour un français de souche en marche première question combien de masques sont actuellement stockés en France pour être distribués gratuitement et immédiatement aux populations en cas de nouvelle pandémie deuxième question quelle politique politique d'aménagement du territoire à le gouvernement français pour protéger efficacement les populations civiles des conséquences sanitaires et sociales d'une éventuelle frappe nucléaire russe troisième question que faut-il faire des manifestants qui ne savent ni lire ni écrire ni penser monsieur france-olivier gisberg peut m'envoyer ses réponses écrites avant le prochain rendez-vous mensuel radar en direct de 19h à 20h le jeudi 4 mai 2023 qui sera intitulé retrait et sous-titré mai 2023 et là avant de de rendre l'antenne je vais vous montrer quelques tracts dilatoires de l'opposition électorale agréée alors qui valent leur pesant de nouilles donc là on a le PCF avec la nouvelle union populaire écologique et sociale ce que j'appelle les pneus alors 64 ans c'est non plutôt que de mettre 60 ans il y a 40 ans à taux plein donc 64 ans c'est non et alors ils expliquent pourquoi ils s'opposent à cette réforme des retraites et là il y a quelque chose qu'il faut quand même que les gens voient alors c'est oui oui à la suppression des régimes spéciaux trois petits points de la finance alors là je les trouve carrément culotés ceux qui sont dans les conseils régionaux ceux qui sont le Q bien au choix à l'Assemblée nationale ou au Sénat parce que ces gens là ils bénéficient d'un régime de retraite extrêmement avantageux avec en plus une prime fiscale en cas de cumul de mandat qui fait que si on est député maire on fait une déclaration en tant que maire et puis une déclaration en tant que député et si on a deux gamins ça fait comme si on avait quatre parts donc ça permet de payer un petit peu moins pour construire des écoles des hôpitaux et tout ça donc ces gens là ils sont sur la suppression des régimes spéciaux à condition que l'on oublie leur propre régime de retraite et donc c'est assez scandaleux de recevoir des leçons de la part de gens qui sont des privilégiés des privilégiés d'un système et donc ils défendent le système voilà c'est pour ça qu'ils osent proposer alors là carrément PCF retraite le peuple doit décider référendum donc ces gens là ils font un raccourci extrêmement rapide c'est à dire ils oublient qu'il y a eu quand même un référendum d'initiative présidentielle le 29 mai 2005 qu'on a remporté au la main contre un projet de traité de constitution pour l'inique gouvernance de l'Union Européenne et que eux en tant que députés ou en tant que sénateurs réunis au congrès par Nicolas Sarkozy et bien ils ont voté contre notre choix référendaire en 2008 sur le fameux traité de Lisbonne qui était la copie conforme de ce qu'on avait refusé en 2005 et là pour ne pas démissionner en masse suite au fait que le gouvernement avec le 49-3 a adopté la retraite à 64 ans pour ne pas avoir à perdre leurs privilèges et leurs indemnités de figurants de cette république par ordonnance et par décret monarchique et bien ils appellent un référendum alors bien sûr ce sera un référendum d'initiative citoyenne dans des délais super courts il faudra réunir les deux tiers des signatures des députés enfin le truc qui de toute manière est complètement dilatoire et n'arrivera jamais voilà donc il faut arrêter ces blocages en pointillés alors là maintenant carrément le grand rendez-vous ce serait pour le 1er mai pour organiser un grand casse-pipe c'est-à-dire affronter la police voire l'armée le 1er mai donc moi je dis aux gens restez chez vous la seule chose qui pourrait changer les choses c'est une grève générale ou ce serait que ces gens-là et bien rendent leur mandat vu qu'ils osent se prétendre d'opposition qu'ils soient les rassemblés ou les insoumis ou le PCF et bien qu'ils ont qu'à rendre leur mandat de sénateurs de conseillers régionaux et de députés et ça créera une crise institutionnelle qui obligera à la dissolution de l'Assemblée nationale et donc on sortira de cet impasse voilà et donc dans le même genre je me suis amusé à faire un numéro de l'Inanité le journal internationaliste capitaliste donc dans l'or nous croyons du jeudi 4 mai 2024 voilà c'est un journal gratuit et indépendant donc l'atome c'est la paix alors qu'est-ce que j'ai marqué dans ce journal alors on voit Joseph Poutine qui sert la main de Philippe Macron et donc qu'est-ce que j'ai écrit alors le leader incontesté de la grande Russie unie le président Joseph Poutine a accueilli chaleureusement le président de l'Europe unie et chef de l'état français monsieur Philippe Macron pour la signature des accords de Siversk qui viennent renforcer l'axe nucléaire Paris-Moscou en France les présidents du commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives et de la direction générale de l'armement ont rappelé que cet accord public-privé entre la société russe Rosatome et EDF est un accord gagnant-gagnant qui respecte à la lettre la doctrine onusienne inscrite dans l'article 2 des statuts de l'agence internationale de l'énergie atomique c'est-à-dire hâter et accroître la contribution de l'énergie atomique à la paix la santé et la prospérité dans le monde entier et ensuite terrorisme vert voilà c'est le fameux terrorisme intellectuel on voit Paris 2024 les Jeux Olympiques et là qu'est-ce que j'écris laisserons-nous des activistes pro-ukrainiens gâcher la grande fête internationale du sport que sont les Jeux Olympiques Paris 2024 alors le préfet de Paris et la maire de Paris ne claschent plus leurs inquiétudes depuis les blocages sauvages des travaux sur les infrastructures indispensables au JO 2024 la République populaire de Chine a proposé son expertise au chef de l'état français afin de collaborer à la mise en place d'une politique sociale de rééducation par le travail de tous les dangereux adeptes des sectes écologistes qui pullulent et sabotent violemment tous les vertueux efforts environnementaux des industriels et des militaires pour atténuer les effets du réchauffement climatique global et des sécheresses à venir sur les courses des places boursières voilà donc on voit bien qu'aujourd'hui les privilégiés du système défendent le système défendent leurs propres intérêts d'état-major politique et syndicaux et que les citoyens et les travailleurs sont les dernières roues du carrosse et on demande à ces gens-là d'aller se faire éborgner d'aller se faire mutiler et carrément de faire du combat de rue contre la police et l'armée c'est notamment irresponsable et paradoxalement totalement criminel parce que c'est pour eux le moyen de ne rien faire pour changer la situation et pour rester les fesses au chaud jusqu'en 2027 parce que il faut bien voir que le fameux Roussel du PCF carrément il se présente comme étant le candidat de la gauche pour 2027 comme si les gens en étaient à vouloir espérer les prochaines déchéances pestilentielles on veut la fin on veut la fin du présidentialisme on veut la fin des préfets et on ne veut plus avoir des gens qui sont la droite parce que je suis désolé Ruffin Mélenchon et ce fameux Roussel secrétaire national du parti conformiste français sont des gens de droite et en fin de compte Macron il est d'extrême droite donc pourquoi est-ce qu'il nous parle de gauche la gauche c'était il y a 40 ans quand effectivement on a obtenu la retraite à 60 ans la retraite à 60 ans à taux plein parce que il ne faut pas oublier que pour les élections 2022 le candidat aux présidentielles Jean-Luc Mélenchon qui ensuite voulait devenir le premier ministre d'Emmanuel Macron et bien lui c'était la retraite à 60 ans mais à taux réduit à taux réduit donc aujourd'hui il s'agit d'exiger la retraite à 60 ans à taux plein mais aussi à 55 ans pour toutes les professions épuisantes comme pompiers les gens qui travaillent dans la santé ou ceux qui travaillent en extérieur avec des conditions climatiques et qui s'usent la santé il faut savoir que les chiffres de l'INSEE ne mentent pas un cadre et un ouvrier n'ont pas du tout la même espérance de vie et donc la retraite à 60 ans pour tous ce n'est que justice de plus il faut voir que les revendications sont complètement prises en otage par ces états majeurs syndicaux qui par rapport à la demande de retrait continuent à prendre des rendez-vous avec madame Borne et à se rendre à Matignon il n'y a rien à discuter avec quelqu'un qui a fait passer sa réforme des retraites avec le 49-3 c'est la preuve même du non-dialogue social on se réfugie derrière la constitution hein qui a fait passer de la vie et on se réfugie avec le 49-3 il n'y a rien à dire que le 49-3 a fait passer et le 49-3 a fait passer sur la vie et le 49-3 c'est la vie qui a fait passer Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501